Pour leur part, les étudiants en médecine de l'université Emikoussi sensibilisent la population du département de la Kabya sur le dépistage volontaire. Une caravane d'informations et de sensibilisation a été dirigée par le président du conseil d'administration de la dite université, Alain Yomou. Cette caravane de sensibilisation et de dépistage volontaire d'une semaine aura permis à la vingtaine d'étudiants en médecine de l'université Emikoussi de sillonner les sept cantons du département de la Kabya. Le maire Prémé-Adouin, Awalla et Gongon, s'est réjoui de cette initiative louable quand on sait que les milieux jeunes représentent le terreau de la maladie. Un des étudiants a présenté leur gratitude aux autorités administratives, traditionnelles et médicales, pour leur assistance et appui nécessaires pour la réussite de la campagne. Le chef de canton Bérem, Dikmo Amiguet, a au nom de tous ses collègues salué la contribution des uns et des autres, espérant que cette action inspirera d'autres bienfaiteurs. Le président du conseil d'administration de l'université Emikoussi, Dr Alaridikone, par ailleurs président national de Kodoma, a précisé que ce modeste appui sanitaire est l'un des piliers de son organisation, qui entend s'ouvrir désormais à d'autres domaines et à d'autres régions du pays. En tout cas, l'association Kodoma voudrait sauter ou alors quitter cette léthargie de folklore, de danse, de festive, comme nos ancêtres l'ont fait depuis la création de l'humanité. Maintenant, nous voulons apporter vivement de valeurs ajoutées. Le préfet du département de la Kabiha, par intérim Balimo-Eloi, a pour sa part présenté ses hommages au chef de l'État Idriss Déby-Hitno pour avoir amélioré la santé des Tchadiens en rendant gratuits certains soins, dont ceux du VIH SIDA. Restons toujours dans la région du Mayoukébi Est, où l'association pour le développement, COCC, a tenu son troisième congrès. Une occasion pour les membres de la dite association de débattre des sujets liés à l'unité et à la cohabitation pacifique avec les communautés voisines. Nous retrouvons une fois de plus à Léomou. C'est dans une ambiance festive animée par des danses traditionnelles que ce troisième congrès s'est ouvert à Kabra, dans le canton Tougdé. Le président du comité d'organisation Issa Jongé Amos s'est félicité de la tenue de ses assises, qui donneront plus de visibilité à l'association, vu la pertinence des sous-thèmes à aborder. Le chef de canton Tougdé, Gatsou Mouskan, a mis l'accent sur le but noble que poursuit l'association, à travers la tolérance, la cohabitation pacifique et l'amour du travail, qui constituent le gage de paix et de développement. Le président de l'association pour le développement de COCC, Getna Boukar, a lui rappelé sa généalogie, avant de s'attarder sur les objectifs fondamentaux visés, que sont la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, la lutte contre la sécheresse, bref, l'amélioration des conditions de vie de ses membres. Aussi a-t-il cité quelques micro-projets déjà réalisés ou en cours par l'association dans divers domaines. Représentant le sous-préfet de Samgah, Moussa Asilek, commandant de brigade, a quant à lui indiqué que seul le développement à la base permet de booster le progrès économique d'une nation. Une quête a été lancée pour construire un centre de santé à Cabra, dont les habitants font des kilomètres pour se faire soigner. Dans le cadre de son opération soutenant l'école tchadienne, la Fondation Grand Coeur a offert des manuels didactiques et des kits scolaires à la délégation régionale de l'enseignement et celle de la jeunesse du SILA. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé la cérémonie. On fait le point avec Variladj. Ces manuels didactiques et kits scolaires destinés à la délégation régionale à l'enseignement et à la jeunesse du SILA sont des outils essentiels pour l'encadrement de la jeunesse. Ils proviennent de la Fondation Grand Coeur, un acte qui consiste à assurer une bonne marche du système éducatif dans la région. Le point focal de la Fondation Grand Coeur du SILA, Mohamed Assoir, et le représentant de la Fédération des associations des parents d'élèves du SILA se sont relayés pour saluer cette assistance en faveur de l'avenir de leur progeniture. Du côté du délégué régional à l'enseignement et à la jeunesse du SILA, l'acte de la première dame Inda de Bihitno arrive à un moment opportun. Il permettra de répondre considérablement aux principales difficultés que rencontre le secteur de l'éducation dans la région. Ces dons sont venus au point de nommer afin de soulager les moquilles mises de ce thème éducatif dans la région du SILA. Pour le chef de mission, madame Shamsal Ouda Bakar Kadadé, en faisant ce geste plein d'amour, son organisation veut assurer une dynamique dans la promotion de l'excellence en milieu éducatif. Ces dons dessinés aux écoles de la région du SILA est certes minu, mais contribuérant un temps soit fait à l'encadrement de nos enfants. A cet effet, la présidence de la Fondation Grand Caire vous exhorte d'en faire bon usage. Le secteur de l'éducation et celui de la santé demeurent les principaux leviers des préoccupations majeures du président de la République Idriss de Bihitno, confie le secrétaire général de la région de SILA. C'est pourquoi la première dame Inda de Bihitno regarde dans la même direction. L'élan de solidarité et d'assistance ici manifesté par la Fondation Grand Caire et Al-Bassar International à l'endroit des couches vulnérables de notre région et de tous les coins du pays cadrent particulièrement dans la politique du gouvernement. Au cours de cette cérémonie de remise des kits scolaires et manuels didactiques, la délégation régionale à l'enseignement et à la jeunesse de SILA a offert une attestation de reconnaissance à la première dame. Tandis que l'union des groupements plateformes des associations féminines de SILA, quant à elle, a offert un bidon de 20 litres du beurre et un autre bidon de 20 litres du miel à la première dame Inda de Bihitno. Et ceci pour ses œuvres humanistes qu'elle mène au quotidien à l'égard des populations des régions du Tchad. Restons toujours dans la région où la caravane ophthalmologique lancée par la fondation Grand Coeur dans le SILA se poursuit à l'hôpital de Gozbeïda. Ce matin, notre reporter Valéla Adjaye effectue une descente pour constater les déroulements des opérations. Suivez plus tôt. La cataracte, principale cause de la cécité dans le monde. Cette maladie fait rage dans la région de SILA. Rien que pour l'année 2017, plus de 500 cas ont été enregistrés par la délégation régionale sanitaire de SILA. D'où l'organisation des consultations et soins gratuits de cette caravane ophthalmologique par la fondation Grand Coeur et la fondation internationale Al-Bassar du Soudan permettront d'inverser la tendance dans cette région. Au deuxième jour du lancement des travaux, les patients se regroupent à un nombre important et rasent les pieux du mur. Bref, ils pavanent les couloirs de cet établissement sanitaire. Question d'être satisfaits en cette matinée des consultations et soins gratuits de la caravane. Voilà en quelque sorte l'ambiance inhabituelle qui prévaut ce matin à l'hôpital régional qu'entretienne fructueusement le Tchad et le Soudan sur le plan de la santé. Vers une délocalisation du village Kouba à Dougoul dans le canton d'Angaliat Est, région du Guéra, chaque année la population de ce village est victime d'inondations. Quelques 120 ménages ont reçu déjà chacun une parcelle de 15 sur 25 mètres et plus de 100 briques. Des précisions avec Ali Mohamed Belou. Dans ce village appelé Kouba à Dougoul, dans la région du Guéra, chaque saison de pluie, les habitants sont victimes d'inondations car ils sont installés sur les lits d'eau. En juillet dernier, les eaux ont tout détruit et jusqu'à aujourd'hui, la population ne s'est pas rétablie. Face à cette situation, une délocalisation s'impose. A l'initiative du chef de canton de Dangaliat Est, Idriss Dokouni Adikar, un terrain loti de plus de 73 000 mètres carrés leur est attribué. Au total, 120 ménages reçoivent gratuitement une parcelle de 15 mètres sur 25 et 134 briques chacun. Une manière d'aider les habitants de Kouba à Dougoul à répartir sur de nouvelles bases. Je vous demande de vous tenir tous debout. Si les autres villages sont en train de vous aider à vous installer, il n'y a aucune raison que vous-même, vous ne fassiez pas d'efforts pour que d'ici la saison pluvieuse prochaine, ces sites, en ce moment vide, puissent être construits et tous ceux qui sont aujourd'hui victimes puissent être logés dans ces nouveaux sites, dans leur propre habitation. Bahar Dougouz fait partie des 120 bénéficiaires. Voici sa parcelle et ses briques. Bahar ne cache pas sa satisfaction. Il nous a distribué le terrain gratuitement. Nous sommes vraiment très contents. L'attribution de ce terrain s'inscrit dans le cadre de la délocalisation du village Kouba à Dougoul, matérialisant ainsi la volonté manifeste des autorités. Dans la foulée, les préfets du département d'Abtouyour mettent en garde ceux qui continueraient à demeurer sur l'ancien site. Vous avez tous les matériaux pour le début de construction. Personne ne va continuer à rester sur ce bafon. L'ambition des autorités traditionnelles va au-delà de la construction des maisons. Le chef de canton de Dangliat Est, Idriss Dokoni Adikair, souligne que des centres de santé, des écoles et autres services sociaux de base seront également construits dans le nouveau village Kouba à Dougoul. Toujours dans la région, le gouverneur Mahmoud Ali Hassaballah a lancé ce jeudi à Mongo une campagne de vaccination du bétail. On fait le point avec Abdelhadi Mahmoud Saliba Bayrou. Cette campagne de vaccination du bétail est rendue possible grâce à l'apport du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel Praps, financé par la Banque mondiale. Pour superviser et faciliter cette campagne, une équipe composée de techniciens de l'élevage de la région du Guéra a été mobilisée. Le chef du secteur régional de l'élevage du Guéra, Dr Ismail Ali Shaïbou, a souligné que 400 000 doses de vaccins pour 400 000 têtes de bétail sont disponibles au profit de la région. Lançant officiellement la campagne, le gouverneur de la région du Guéra a déclaré que l'élevage constitue l'un des piliers du secteur économique, d'où l'importance de cette opération. A l'instar d'autres régions du pays, notre région donne ce matin le coup d'envoi de l'opération de la campagne de vaccination du bétail contre la péropinomnie contagieuse bovine, dont l'importance n'est plus à démontrer. Par ailleurs, la région du Guéra est une zone de transit pour le bétail qui va vers le sud ou le nord de notre pays. Il est plus que primordial et nécessaire, voire obligatoire, de vacciner notre bétail afin de prévenir cette rédoutable maladie. Mohamed Ali Hassaballah demande à toutes les autorités administratives, aux chefs traditionnels, aux responsables des éleveurs et aux techniciens du ministère de l'élevage, de contribuer pour le succès de la campagne de vaccination dans la région du Guéra. Merci. Merci.